Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, je voudrais vous parler du Burkina Faso. Ce pays est miné par le développement du terrorisme islamique et est au bord de l'effondrement. Dès à présent, un tiers de son territoire est aux mains des djihadistes. Alors que selon l'ONU, on comptait fin août 290 000 déplacés, ils seront probablement 500 000 à la fin de l'année. 3 000 écoles sont déjà fermées, de même que tous les hôpitaux et dispensaires des zones concernées. Le pire est que l'influence des terroristes ne cesse de grandir. Et désormais, ce sont des attaques quasi quotidiennes qui frappent le pays, avec leur cortège de pertes humaines, militaires et civiles. L'armée nationale est malheureusement impuissante à endiguer cette progression. Le risque est de voir le scénario malien se rejouer dans ce pays. Et ceci est d'autant plus grave que le Burkina Faso n'est pas n'importe quel pays. Il est assurément un verrou stratégique pour bloquer l'expansion du terrorisme vers les pays du Golfe de Guinée, tels que le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui s'inquiètent à juste titre. Les pays de la CDAO ont d'ailleurs solennellement tiré la sonnette d'alarme lors d'un sommet extraordinaire mi-septembre à Ouagadougou. Monsieur le Premier ministre, mes questions à cet égard sont simples. Premièrement, 5 ans après le succès de l'opération Serval qui avait permis d'empêcher le renversement de l'Etat au Mali, vu la gravité de la situation au Burkina Faso que compte entreprendre la France, le président de la République a annoncé à la fin de l'été, je cite, « un nouveau partenariat pour la sécurité et la stabilité dans le Sahel ». Ce partenariat peut assurément concerner des pays européens, mais également la CDAO, qui s'est notamment engagée à financer une nouvelle force régionale à côté du G5 Sahel. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet ? Et enfin, dans la mesure où plus que le fondamentalisme religieux, on le sait, c'est la pauvreté qui fait basculer la population dans le terrorisme, n'a-t-il pas lieu de développer plus fortement et spécifiquement l'aide au développement dans ce pays, en lien avec tous les acteurs possibles sur le plan national, mais aussi international ? Je vous remercie.